Qu'est-ce qu'il m'a préféré ? Qu'est-ce qu'il m'a préféré ? Qu'est-ce qu'il m'a préféré ? Dieu n'a choisi qu'un seul ami dans ta vie, conserve ce seul ami qui te rappelle toujours, tu es un enfant de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada et par lequel vous êtes sauvé. Si vous le rétenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en moi. Je vous ai enseigné avant tout, quand je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseigné et il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Et il est apparu à ses faces, lui ou douce. Ensuite, il est apparu à plus de cinq cents frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont bons. Ensuite, il est apparu à chacun, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu. Aujourd'hui, que Dieu vous donne des apparitions de Christ. Les apparitions de Christ. Les apparitions de Christ. Les apparitions de Christ. Les apparitions de Christ. Amen. Je me suis converti par une apparition de Christ, preuve qu'il est ressuscité. « Apparu à moi comme à la porte, car je suis le moindre des apôtres, et je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers mort n'a pas été belle. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, et c'est que vous avez cru. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent qu'il n'y a un point de résurrection des morts, s'il n'y a un point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc verte, et votre voix aussi est verte. Que Dieu bénisse sa parole. Merci. Ces derniers temps, je suis en train de vivre des grands bouleversements dans ma spiritualité, dans ma marche avec Dieu. Ce sont des merveilleux moments de ma vie où Dieu se décide de t'expliquer les secrets de son royaume. Avant de donner le message, hier j'ai eu une expérience spirituelle extraordinaire qui a bouleversé mon entendement. Vous savez, étant sorti des églises, je me garde à dire le nom. Nous pensions que les anges sont toujours habillés en blanc, les anges ont toujours des aides et tout. J'ai eu des expériences avec des anges et j'avais une manière à moi de concevoir. Et dernièrement, hier, j'ai vu comme un voile et ce voile avait la forme d'une personne. Et ce voile, c'était comme une couleur verte, mais ce n'était pas verte, c'était comme de la lumière qui traversait ce voile. Et j'avais la forme d'une grande personne. Et cette personne ne parlait pas. Cette personne, c'est comme si elle me communiquait ses pensées rien que par son cœur. Elle n'avait pas besoin de parler, mais je pouvais entendre ce qu'elle me disait. Elle m'a dit, demande trois choses. Trois choses. Et quand elle m'a dit, demande trois choses, j'ai senti que l'expérience que Salomon avait était vraie. Demande trois choses et tu les auras. Du coup, j'ai dépouleversé parce que j'ai beaucoup de choses que je demande à Dieu. et j'ai demandé, sans parler moi aussi dans mon cœur, j'ai demandé, Seigneur, accorde-nous d'atteindre cent mille morts. J'ai dit, cent mille morts. Quelle folie. Mais j'ai demandé ça. Deux, j'ai dit, Seigneur, donne-moi un réveil mondial. Trois, fais que je sois sauvé, moi, ma famille et tout de ma famille élargie, restreinte. Tous, que nous soyons sauvés, donne-moi un réveil mondial. Donne-moi d'atteindre cent mille morts. Donne-moi le salut. Mon salut est celui de ma famille restreinte et élargie. Et puis, la voix m'a dit, tu as bien demandé car tu as demandé des choses importantes. Et moi, j'ajoute deux choses. Je te donne la gloire et la richesse. La même chose que l'avait dit en sauvé. La même chose que l'homme est en sauvé. Je me garde de dire ce que Dieu va faire bientôt. Vous voyez ce que nous faisons? On a déjà donné les offrandes. Vous savez, dans les stratégies d'argent, ce n'est pas une bonne stratégie pour avoir l'argent parce que nous avons demandé l'argent quand il n'y a pas beaucoup de gens. Ce qui fait qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui sont entrées. Mais Dieu m'a dit quand tu as privilégié ma présence qu'à l'argent, tu auras l'argent. Bienvenue, le Seigneur a dépassé ma foi. Je m'attends à lui parce que c'est un Dieu des alliances, c'est un Dieu des expériences. Les choses que vous lisez dans la Bible, ce ne sont pas des contes, des faits. C'est pour que Dieu vous dise je peux aussi t'apparaître comme à Gavri, comme à Jacob, comme à Salomon. Quand vous parlez d'Osborne, Osborne a une expérience avec Jésus. Jésus lui est apparu. Mais c'est quand on a commencé à faire marcher les paralytiques, les aveugles voyaient. Il est revenu d'un voyage en Inde, il avait échoué. Les Saint-Hermain ont dit prouve-nous que Jésus est ressuscité. Et ils ne pouvaient pas le prouver parce qu'on ne prouve pas que Jésus est ressuscité en parlant. Il faut démontrer. Les boîteux doivent marcher, les morts doivent ressusciter et ils ne pouvaient faire aucun miracle. Il est rentré en pleurant aux Etats-Unis. Il a pleuré la fin de jeu. Le premier, il n'a pas pu. Le deuxième, Jésus est apparu et il est allé. C'est devenu un homme quand il prêchait. Il y avait même des phénomènes dans le ciel. Bien aimé, frère, sœur. Si pour toi, Dieu, c'est le Dieu des petites choses, il sera le Dieu des petites choses. Mais si Dieu est le Dieu des grandes choses, il ne deviendra pour toi. Il ne prend des limites que tu n'es pas. Parce que lui, il n'a aucune limite. Révenons au message de ce matin. Bien aimés frères et sœurs, sachez d'abord qu'il y a une différence entre la résurrection des morts et la résurrection d'entre les morts. Lorsqu'on parle de la résurrection des morts, on parle de la résurrection de tous les morts. Et cette résurrection de tous les morts aura lieu à la fin des temps, lors du jugement dernier. Tous les morts, depuis le temps d'ador, jusqu'après la tribulation, seront ressuscités pour le jugement. Mais il y a une autre résurrection qui est la résurrection d'entre les morts. C'est le fait de sortir parmi les morts et de laisser d'entre les morts dans le séjour de morts. C'est ça la résurrection de Jésus. Jésus n'a pas voulu la résurrection des morts, il a voulu la résurrection d'entre les morts. Pourquoi ? Parce que quand il est sorti, il a laissé la vie de là-bas. Alléluia ! Et c'est que l'Église attend. Nous, nous n'attendons pas la résurrection des morts, sinon nous serons jugés. Nous attendons la résurrection d'entre les morts parce que c'est ça l'enlèvement. La Bible nous dit au son de la tempête, à la voie de l'archange, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc, si les morts en Christ ressuscitent, les morts en Christ ne ressusciteront pas et nous connaîtrons la résurrection d'entre les morts. L'Azard a connu la résurrection d'entre les morts. Ta vie t'a connu la résurrection d'entre les morts pour dire que l'Église aussi connaîtra une résurrection massive d'entre les morts. Tout ce que Dieu fait de manière petite, il veut annoncer qu'il va le faire à grande échelle. Et lorsqu'il peut ressusciter un mort, il veut dire que je peux ressusciter plusieurs morts. C'est pourquoi lorsque Jésus-Christ est mort et ressuscité, il y a aussi les saints de l'Ancien Testament qui sont ressuscités avec lui. Celui en qui tu as cru n'est pas seulement ressuscité, il est capable aussi de te ressusciter d'entre les morts. S'il a vaincu sa mort, il vaincra nos morts. Si Jésus a vaincu sa mort, il vaincra nos morts. Je répète, si Jésus a vaincu sa mort, il vaincra nos morts. Si Jésus-Christ a vaincu sa mort, il vaincra nos morts. Alléluia! Et s'il a vaincu sa mort, il vaincra ta mort. Et tu ne dois pas avoir peur de ta mort car lui a vaincu sa mort. Résurrection d'entre les morts et résurrection des morts. Nous n'attendons pas la résurrection d'entre les morts. Nous, plutôt la résurrection des morts, mais la résurrection d'entre les morts. Et la Pâque, c'est cela. C'est la célébration de la mort, pas seulement de la mort, mais aussi de la résurrection de Jésus. Car s'il y a la mort de Christ sans sa résurrection, bien aimé, nous sommes perdus. Il n'y a qu'un tombeau vide qui peut agréer une croix vide. Je répète, il n'y a qu'un tombeau vide qui peut justifier une croix vide. Si celui qui a quitté la croix n'est pas sorti du tombeau, la croix de Saint-Marie, c'est pourquoi nous ne devons pas porter des crucifixes avec un crucifié dessus parce que la Bible nous dit qu'il n'est plus à la croix et qu'il n'est plus dans le tombeau. C'est pourquoi j'ai écrit sur Facebook, d'ailleurs, qu'il n'est pas très important d'aller en tourisme à Jérusalem, visiter le tombeau de Jésus-Christ. Et c'est mieux d'avoir l'intuité avec le Saint-Esprit car c'est ce qui est plus important. Les gens, ce n'est pas la peine d'aller visiter le tombeau vide. Bien-aimé, c'est lui qui prie dans sa chambre et pas différent de celui qui prie des tombeaux de Jésus-Christ parce qu'il n'est plus là. Alléluia. Le tombeau vide justifie la croix vide. Mais si le tombeau est occupé, la croix vide est une croix occupée. Dis tes mains. Écoutez ceci, mes frères et sœurs. La résurrection de Jésus-Christ dans le fil des morts après trois jours constitue avec la croix la base de l'Évangile. Si l'Évangile a une base, c'est la mort et la résurrection de Jésus. La base, c'est la mort et la résurrection de Jésus. Sans la résurrection, il n'y a pas de christianisme. L'Islam existe sans la résurrection de Mahomet mais le christianisme ne peut exister sans la résurrection de son leader. Il y a des mouvements qui existent sans que leur leader ne puisse ressusciter mais le mouvement du christianisme ne peut exister que par la résurrection de son leader. Pourquoi ? Parce que le leader Christ doit être prié et on ne peut prier qu'à vivre. on ne peut le prier parce qu'il est mort mais Jésus ne peut le prier parce qu'il est vivant. Alléluia ! Un mouvement parti sur la mort est un mouvement de mort c'est pourquoi l'Islam est une religion de mort mais le christianisme n'est pas fondé sur la mort il est fondé sur la résurrection de son leader. C'est ça la part du christianisme lorsque tu te tiens face à une autre doctrine voici ta plus grande différence tu es en train de parler d'un ressuscité et la différence n'est pas d'abord dans la phraseïologie et dans la doctrine mais c'est dans le pinoignage que tu as tu parles d'un mort ressuscité pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les églises n'arrivons plus à conquérir le monde c'est parce que nous ne parlons plus du ressuscité nous parlons de prospéité nous parlons de lien nous parlons des mots mais nous parlons pas de résurrection aucun démon est mort à la croix et si même il s'avait osé mourir il ne pouvait pas mourir car il est interdit aux esprits les monètes de mourir car si un négo peut mourir il peut laisser un testament la Bible dit que tant que le testateur est vivant le testament n'a pas d'effet c'est pour voir tout ce que le diable peut dire sur toi ne peut avoir d'effet parce qu'il ne le mourra jamais mais jésus dit appellement et il a ressuscité c'est pour voir tout ce que le diable peut dire sur toi c'est un pire tout ce que le diable qui va sûrement ne peut s'arrêter plus parce qu'il n'y a pas un ton mot pour l'exemple il n'est jamais mort il n'est jamais mort mais jésus Christ est mort en fin de chambre dans le testateur sans la résurrection nous sommes les hommes les plus malheureux du monde c'est pourquoi lorsque vous allez lire la parole de Dieu en bas elle me dit ne vous y trompez pas les mauvaises compagnies corrompent les bonnes verset nous souvent nous plaçons ce verset là dans attention aux impudiques attention aux mentaires non on parle de la résurrection et quelque part Paul dit ne vous y trompez pas les mauvaises compagnies corrompent les bonnes verset il n'a pas compris le verset ne vous y trompez pas les mauvaises compagnies corrompent les bonnes verset ne sont pas là où on parle de la plus distincte mais c'est là où on parle de la résurrection c'est-à-dire si tu côtoyes un chrétien qui est charmant et qui ne croit pas au ciel c'est une mauvaise compagnie côtoyer les chrétiens qui attendent le ciel et la résurrection lorsque tu côtoyes un chrétien qui reste c'est une mauvaise compagnie il ne parle que de cheap il ne parle que d'argent il ne parle que de maison mais il ne parle jamais de la mort et de la résurrection du ciel c'est un mauvais ami nous nous fuyons c'est-à-dire les sympathiques les voleurs les membres nous ne fuyons et on voit les gens qui font de nous des personnes qui restent mais Paul dit que ce sont des mauvaises compagnie quelqu'un qui mit la résurrection et qui ne parle pas de l'au-delà c'est un mauvais ami un prédicateur qui plus tu l'écoutes tu deviens charnel mondial tu commences plus à t'attacher au gris comme à t'attacher au ciel et à ta maison céleste bien aimé c'est une mauvaise compagnie sans celui que tu es ou t'as force de l'écouté tu n'aimes plus le ciel c'est une mauvaise compagnie et Paul dit attention à ces personnes-là qui n'aiment pas la résurrection dit les mains sans la résurrection notre foi est veille et même notre prédication est veille imaginez bien les messieurs qui n'étaient pas dans le ressuscité dimanche vous venez ici je vous prêche je vous prêche je vous prêche et après ce culte a un sens parce qu'il y a un peu au vivre ce culte a un sens parce que celui qui est mort est ressuscité et se tient à la droite de Dieu le Père et l'intercepte pour nous et la vie je m'en vais vous préparer une place afin que l'ange vous aussi vous soyez si Jésus n'était pas ressuscité bien aimé ton pas dans son mandat bon ça à wa po à ses po à bon ça à wa po à ses po si Jésus n'était pas mort bien aimé n'était pas mort de ressuscité rentons tous à la maison ton père on attend son mandat s'ouvre la mission c'est pourquoi on le dit si si il n'y a point de résurrection et que notre espérance n'est qu'intéresse nous sommes les hommes les plus malheureux du monde écoutez ceci c'est toute ta vie c'est la terre la terre manger boire habiller des marines voyager c'est ça ta vie Dieu est l'homme le plus malheureux du monde si les choses de Dieu ne sont que sur manger boire s'habiller voyager et tout le reste nous sommes les hommes le plus malheureux du monde pourquoi parce que nous sommes comme des villageois attachés à leur village ne sachant pas que les Etats-Unis n'existent c'est pas une des magasins lorsque nous allions à Sobo nous sommes arrivés dans un village où j'ai trouvé des gens très heureux là où il n'y a pas d'internet j'ai trouvé des gens très heureux il n'y a pas de courant pourquoi parce que tout leur monde n'est limité qu'à ce qu'ils voient et ils pensent que ce qu'ils voient c'est tout ce qu'il y a pourquoi tu penses que tout ce qu'il y a c'est les maisons les voitures alors qu'il y a quelque chose qui existe et que tu connais pas lorsque une fourmi est dans sa peau de fourmi est-ce qu'elle peut imaginer qu'est-ce que d'être dans le corps d'un homme lorsque une fourmi est dans la peau d'une fourmi elle peut imaginer qu'est-ce que c'est qu'être être un homme d'avoir un cerveau ordinateur de la même manière tu te contentes de ta vie mais tu ne sais pas c'est que le corps glorieux peut te donner quand tu vois une graine une petite graine une graine de mangue un peu c'est contenté d'être une graine c'est terrible d'être une graine d'une opolline mais si on la chute dans la terre ça devient quoi un grand manguier qu'est-ce qui permet à la graine de devenir un manguier pourrir et ressusciter la résurrection change une graine en oeuvre bien le fait et la résurrection va changer encore productible encore inconductible la résurrection va changer encore mortelle encore immortelle c'est l'espèce de celui qui comprend ce que je dis est ici en Afrique là où on prêche la résurrection il y a des pélérans et là où on prêche la résurrection il y a des gens qui viennent rester sur la mer Et là où ? Avez ce son ! Il y a des pères de la mort ! Ils sont des pères de la nation athée ! Et il y a pour la venue s'est-à-nt bloquée ! Et il y a pour la mauvaise s'en-loquée ! Ou alors la s'en-loquée s'en-loquée ! Et à la sainte-l'hôpée, ça va prater son éthée ! Il y a qui va habiter un hôtel avant tout s'éthlènes. Il y a un hôtel ! Et quelqu'un de ne se t'a pas d'un hôtel en semaine Les chrétiens qui sont attachés au monde sont comme des gens qui vont dans un hôtel avec leurs amours, la télévision, leur casserole, ils oublient qu'ils y sont en attendant. Vous êtes sur la terre maintenant, vous êtes sur la terre maintenant, vous êtes sur la terre maintenant, Jésus Christ l'a prouvé, il a vécu pendant trois mois, après il est mort et il a ressuscité, il est mort, il est mort. Si tu te dis que tu mourras demain, tu vas pleurer ou tu vas te réjouir ? Si tu veux, tiens il te dit mon fils, demain tu vas venir dans la gloire, tu vas pleurer ou tu vas te réjouir ? Tu vas pleurer, mais si tu te dis, demain mon fils tu vas aux Etats-Unis, tu vas te réjouir. Les Etats-Unis sont plus importants que les siennes. Ils ont trouvé et ils chances sont plus importants que diante la terre maintenant. Mais Paul qui sait que je n'ai pas encore la paix, quand je suis fait sauf mais il est en train de reception, sa mort ! Amen. 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 Parlons maintenant des impacts profondement de la résurrection. Avant de parler des impacts de la résurrection de Jésus, j'aimerais parler des impacts de la résurrection d'un homme normal. Ce qui m'a accouché et puis a s'écouté. Un homme meurt et suscite. Quels impacts ça peut avoir dans la société ? Tous les gens qui s'étaient distribués, ces liens vont vous restituer. Les voitures vont rentrer. Mais ce n'est pas Jésus. Mais le fait seulement qu'un homme meurt, s'il ressuscite, toutes ces parcelles seront restituées. Si la résurrection d'un homme dans la société permet la restitution, à combien plus forte raison la résurrection de Jésus peut amener la restitution à la vie ? Mais aussi, si quelqu'un meurt et puis en plein feu il ressuscite, les gens vont fuir ou pas ? Les gens vont fuir. La résurrection de Jésus-Christ fait de toi une personne dangereuse. Fait de toi une personne dangereuse. Fait de toi une personne dangereuse. Peu. Ça peut créer des divorces. Parce que si un homme meurt et il ressuscite, mais on lui dit qu'après une semaine, sa femme s'était remariée, est-ce qu'il va avoir des bousines ? C'est pourquoi ta conversion amène des séparations ? C'est pourquoi depuis que tu t'es converti, il y a des amis qui ont quitté ta vie ? Pourquoi ? Parce que le ressusciter, c'est vraiment qu'on ne l'aimait pas vraiment. Jusqu'à présent, tu considères ton ami qui t'offre la vie et qu'il t'aime, mais quand tu vas naître de nouveau, mourir et résister en crise, tu vas te rendre compte que... Allez, bravo ! Si un homme meurt physiquement et il ressuscite, ça va créer des séparations dans la famille. Pourquoi ? On va se rendre compte en soi que les gens ne l'aimaient pas, mais ils étaient sévés. Pareil aussi, bien aimé. Comment tu vis la vie de la résurrection, tu as la révélation de séviter, mais de séviter, mais pas ? Et on dit qu'on s'est beaucoup fait, on s'est beaucoup fait, on s'est beaucoup fait, on s'est beaucoup fait, on s'est beaucoup fait. C'est pourquoi certains milieux de vous, depuis que vous êtes convertis, il y a des amis qui sont partis, laissez-les partir. Ce sont les gens qui nous quittent. Ce sont les gens qui nous quittent. Et il faut qu'ils nous quittent. Il n'y a jamais résurrection sans qu'il y ait des gens qui quittent la vie. Impossible. Parce qu'on ne dort pas avec ce un cadavre. Il semble levé. Il faut qu'il parte et que seul dans le propos du ressuscite. Voici les impacts de la résurrection de Christ dans sa propre vie. Il a été déclaré fils de Dieu avec puissance. Je vais expliquer cela. Jésus-Christ, avant sa mort, était un serviteur de Dieu. Bon, saint, puissant. Mais le fait qu'il ait accepté la mort et qu'il soit ressuscité, il a reçu le nom qui était dévé au-dessus de tout nom. Pourquoi? Parce que lui qui est Dieu a accepté de devenir chef et il a pu obtenir un nom. Non pas par le fait qu'il est Dieu, mais par le fait qu'il a accepté d'être un homme qui vit comme un Dieu. Je vais expliquer bien. Avoir un grand nom pour Jésus-Christ, il avait déjà éternel la parole, n'est-ce pas? Mais cette dimension n'était pas très exceptionnelle parce que c'était une dimension divine. Et le fait que lui, Dieu, soit devenu un homme, mais malgré qu'il ait devenu homme, il a vécu comme un Dieu, mais il est bon comme les sangs, mais il est ressuscité comme Dieu, et lui a donné un homme qui peut non pas seulement l'élever nous, mais sauver tous ceux qui nous ressent. Je vais vous expliquer. J'avais jamais demandé de se battre ou de ne pas se battre. Mais il fallait se battre ou se battre. Mais il fallait se battre ou se battre ou se battre. Mais je ne vais pas se battre ou se battre. Ce que nous sommes, il y a des se battre ou se battre ou se battre ou se battre. Ça vient de donner le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. La mort de Jésus-Christ a fait de lui un intercesseur éternel, parce que tous les autres intercesseurs devaient mourir et devaient être remplacés. Mais lui, parce qu'il est mort et ressuscité, il est tyran de la sable et il est toujours présent pour intercéder pour toi. Aaron a intercéder, il est mort, il est parti. Oh, il a intercéder, il est mort, il est parti. Et moi, je vais intercéder, je vais partir. Mais il y a un intercesseur qui ne mourra plus jamais. Jésus-Christ de Nazareth, il se tient devant Dieu matin, midi, soir, parce qu'il a un sacerdote irremplaçable à cause de sa résurrection. Que tu te réveilles le matin, il est là. Le soir, il est là. Tu as cru en lui à l'âge de 10 ans, il est là. Tu as 70 ans, il est toujours là. C'est pourquoi on l'appelle mon nina nana ya tamo yon soto. Ponadili akoufabate. Le ministère n'avait qu'est-ce que tu as abattu. Le ministère n'avait qu'est-ce que tu as abattu. Le ministère n'avait qu'est-ce que tu as abattu. Mais Aaron, son ministère était arrêté par la mort. Mais Christ, son ministère n'a pas été arrêté parce qu'il a vaincu la mort. Ainsi, nous avons un intercesseur éternel. Et nous pourrons nous approcher avec la suivante du point de la grâce parce que nous avons quelqu'un qui a un ministère sans fin. Et ainsi, sa mort et sa résurrection lui a donné le nom le plus élevé. Sa mort et sa résurrection lui a donné la capacité d'être notre intercesseur éternel. Mais aussi, ça lui a donné le droit d'être prié. Donnez-moi un amen. Amen. On ne prie qu'un vivant, c'est pourquoi on ne prie pas Marie, on ne prie pas Paul. Cher catholique, cher catholique, cher catholique, on ne prie pas les morts. Marie est morte, Marie est morte. Si nous cherchons ces eaux, nous allons les prouver. Si nous cherchons les eaux de Paul, nous allons les prouver. Mais si nous cherchons les eaux de Jésus, nous n'allons pas les prouver. D'ailleurs, dans certaines églises, on prend les eaux du saint, on les met sous la chaire. C'est d'ailleurs la preuve qu'il ne faut pas les prouver parce que ces eaux sont là. Ils sont comme on est nico et on est tout comme ça, mais là ils étaient. Mais il y a des eaux de certains saints dans certaines églises qui portent leur nom et ont pris. Non, ils sont comme on est nico et on est tout comme ça, mais là ils étaient. La Bible dit que les vivants ne prient pas à Dieu. Est-ce qu'ils invoqueront les morts en faveur des vivants loin de là ? Qu'est-ce qu'un mort peut faire pour les vivants ? Elle n'écoute qu'aux-en-coups-en-coups-en-coups-en-coups-en-coups-en-coups-en-coups-en-coups-en-coups-en-coups-en-coups-en-coups. Elle a dansé sa propre résurrection. Il n'y a qu'un seul chemin, un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, pourquoi ? Parce qu'il est mort et il est ressuscité. Il est vivant et nous devons la prier. Jésus-Christ, il est ressuscité. Ce qui a séparé la vraie manière de la haïté, pour le bouffe, pour le saurier, pour le vivre. On nous dit, on nous dit, non, mais nous autres, nous devons l'examper. Et nous devons l'examper. Et nous devons l'examper. Et nous devons l'examper. c'est moi et j'ai envie de vous faire et moi je vous ai dit que joseph Marie n'a pas voulu d'ascension ce n'est pas écrit dans la Bible mais la Bible nous dit alors que Jésus-Christ parlait il a commencé à mort pour le faire à ses disciples et ses disciples sont restés en train de regarder le ciel et les hommes sont venus pour dire pourquoi on voudrait regarder le ciel de la même manière qu'il est mon père c'est de la même manière qu'il est son âme c'est pour toi j'adore son âme c'est pour toi j'adore son âme j'adore son âme j'adore son âme j'adore son âme et c'est pour moi qu'on suit des maisons mais Jésus nous partit des maisons parce qu'il a du corps et c'est quand tu crois en Marie tu auras foi au ciel les morts elles ne consuisent rien Je t'ai choqué, je t'ai choqué parce que tout le monde avait commencé, c'est comme ça qu'on nous a choqués et que ces écrits-là s'étaient futés. Mais là, nous sommes devenus les prédicataires proches, gentils. Je suis dit après, je disais, faites attention, on l'a fait des parisiens. Et on est saint du Seigneur, ils nous parlaient. On commençait à les appeler l'enfer. Mon frère n'est pas très vide-là. Mon frère n'est pas très vide-là. Mon frère n'envoque pas les morts. Mon frère n'envoque pas les morts, il doit se combattir. Recevoir Jésus comme Seigneur le Seigneur. On commençait à voir les évangiles trop chantiers qui ramènent les gens à l'enfer. Si tu adores Marie, tu dois te combattre jusqu'au matin. Recevoir Jésus comme Seigneur le Seigneur. Nous l'adorons pas, nous l'a fédérons. Oh, c'est le français, fédérés et accorés. C'est la même chose. Quand nous la priions pas, nous la sollicitons. Solliciter à prier, c'est la même chose. Oh, c'est l'ange obtenu auprès de Marie. Il a dit, je veux que ça l'humain, plein de grâce, le Seigneur est ta mère. Dieu est venu entre tes frères, et le fruit de tes enfants est venu. Pourquoi nous? Il n'a pas de sainte Marie-Humère de Dieu prier pour notre pécheur. Parce que l'ange n'est pas un propre pécheur. L'ange n'est pas un propre pécheur. Est-ce que Gabriel était un propre pécheur? Jamais Gabriel a prié Marie. On a ajouté cette parole. Et la Bible des saluts qui ajoutent à la parole, Tiens, on va ajouter à l'ajustement sur nous. C'est nous, à nous, les chrétiens. Lorsque nous allons avec ton mot des papas et des mamans, on ne parle pas. Et lorsque quelqu'un meurt dans la famille, on ne parle pas. Oh, nous n'avons pas, puisque nous n'avons pas. Oh, nous n'avons pas, nous n'avons pas, nous n'avons pas. Oh, nous n'avons pas, nous n'avons pas, nous n'avons pas, nous n'avons pas. On n'avons pas, nous n'avons pas, on ne parle pas. Nous vous disons, l'éternel a donné, l'éternel a répondu, le son en sain pays. Je ne parlerai pas aux noms, je ne parlerai pas devant un cimétière, ni devant un condor, parce qu'il n'entend pas. C'est pourquoi aussi, il n'y a pas de maîtres-déthiens ? On ne sait pas de maîtres-déthiens. oh tu es bon et on va prier pour toi pour que tu puisses aller au ciel parce que tu es dans un état intermédiaire pour un peu de plus de toi soit tu meurs tu vas bosser soit tu vas dans l'enfer il n'y a pas de milieu et le bon du massement pour prier pour toi nous c'est confié par les deuils on ne les fait pas pour le mort on les fait pour la famille qui est restée et pour ce que tu as dit sur les morts il est souvent faux parce qu'un coup dans ce jour il devient gentil ça fait la vie et les hommes ne comptent pas et les prières que nous faisons ne comptent pas c'est pourquoi vous devez voir à Jésus-Christ le pardon pour vous faire résoudre Parce que si tu mères, c'est fini. Si tu mères, c'est mort. Ta vie à Jésus, c'est fini. Nous prions Jésus parce qu'il est mort et ressuscité. S'il n'était pas mort et ressuscité, nous ne le prierons jamais. Amen. 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 Voici quelques conséquences dans ta vie. Hallelujah. Les conséquences de la résurrection dans ta vie font de toi un ressuscité potentiel. Amen. Je vais expliquer. Tu es comme quelqu'un. Même si tu n'es pas mort, tu es déjà mort et tu es déjà ressuscité. Alors, ce que je suis auquel tu as dit film, première fois, est-ce que tu es en suspens ? Oui. Vous en suspens, c'est fini. Chacun de vous ici, si tu as ressuscité, tu es un ressuscité. Parce que tel, il est tel pour ça. Amen. C'est pourquoi si la mort tombe sur toi, tu ne dois pas avoir peur d'elle parce que tu es déjà muni de l'âme pour la vaincre. Amen. 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 Encore un autre bénéfice. Le pire ennemi de l'homme, c'est la mort, n'est-ce pas ? Le pire ennemi. Au plaisir, il y a souvent des alliés. Si Jésus a pu vaincre l'ennemi numéro un, alors l'ennemi numéro deux, l'ennemi numéro trois, et l'ennemi numéro quatre, autant que l'âme, et l'ennemi numéro vingt. C'est la mort, de l'ennemi numéro quatre, une nouvelle voiture. Mon nom, c'est nouveau, c'est nouveau, c'est nouveau. C'est la mort, c'est nouveau, c'est la mort. Bien-aimé, fréquent, les caisses, faire des munitions. C'est bien la prière pour le réveil mondial, prière pour mettre les croissants à sa place, pour que les morts ne subsifient, que les plus soient changés, on a besoin d'analyser sur les numéros de fesses. S'il a pu vaincre l'amour, et alors la maladie. S'il a pu vaincre l'amour, et alors la bouverie. S'il a pu vaincre l'amour, alors la maladie. S'il a pu vaincre l'amour, alors les viernes. S'il a pu vaincre l'amour, alors les choses sont la prière et le mariage. S'il a pu vaincre l'amour, alors te donnez un petit visage. S'il a pu vaincre l'amour, alors te donnez une maison. S'il a pu vaincre l'amour, Alors, c'est quand même une petite voiture, mais c'est la petite voiture d'abord. La petite poire, je suis là-bas, me garantis que vous êtes petite poire. La bangla est l'autre tête, parce que l'autre côté, elle est à nous. Là, qui s'en va, en gros ? On met un radical, sinon on va passer. C'est l'autre tête. C'est pourquoi les apôtres n'avaient pas peur de l'amour. Le jour, le Pierre était arrêté, et quand le vénère s'est dit, dites vous-même, nous, à quel moment vous êtes, à vous, les mortels, vous vous nécessitez pas. C'est-à-dire, vous mémorale historique. Vous serez à qui qui mémorale pas l'eau. Vous mémorale historique. Parce que j'ai la garantie qu'il a vingé le numéro 1, la mort. Bien, frère-sœur, c'est que j'ai ceci. Beaucoup d'autres, et les femmes, sont encore dans le lutisme, parce qu'ils n'ont pas compris cela. Lorsque j'ai lu le livre de Jésus-Christ, elle a dit quelque chose de très important. Elle a dit que Satan, entre les intactifs, les sorciers et les occultistes, à cause de la peur de la mort. Parce qu'on l'a dit, ce que l'on peut avoir au ou, au conflit. Ce que l'on peut avoir au ou, au conflit. Ce que l'on peut avoir au ou, au conflit. Mais si un occultiste se convertit et prend Jésus, et prend la résurrection, si on vient de dire, « Sauf le préal, au conflit, alors, au sèche. » C'est là qu'il est important, que la doctrine de la résurrection soit tant qu'étant ton esprit, parce que c'est un qui va te sauver de toute attaque de l'église. Un nom qui est ce qui va le susciter, il pourra faire de voir. C'est pourquoi Paul ne pouvait dire, « Qu'est-ce qui veut nous séparer de l'amour des cieux ? » C'est la personne qui l'a dit, la persécution. Pourquoi ? Il est déjà prêt à mourir, parce qu'il n'a pas peur de la mort, je sais que va le susciter. « Oulia ! » « Oulia ! » Il y a une soeur dans l'église, c'est comme ça qu'elle est morte. Avant de mourir, elle a parlé, elle a donné les prophéties sur son pasteur, sur son église, et sur tout, après, elle est partie. Elle a édifié l'église avant de partir, parce qu'elle vivait tellement dans la communion avec les cieux, que la mort n'utilisait pas peur et l'ancien prophétie pouvait tomber sur elle. Vous pensez que l'ancien prophétie pouvait tomber sur les ciels et ça avait perdu la mort ? Cette sensibilité est là à lui, parce qu'il savait que l'au-delà lui est favorable. L'au-delà, vous êtes favorable. Je dis que 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 l'au-delà, vous êtes favorable. C'est pas ce que je fais dans les peines d'un paillage de bleu. Dans les peines d'un paillage de bleu. Pourquoi ? Il est allé l'ancien prophétie et il est passé les états sur nous. Mais quand il meurt, je pleure pour ce soir à faire. Mais un chrétien, quand il meurt, je réveille Dieu. La Bible dit, elle a du prix aux yeux de Dieu, la mort du juste. Pourquoi ? La résurrection lui permet d'aller au paradis. La résurrection ne te ressuscite pas seulement, elle te donne la puissance de ressusciter les morts. Dernièrement, on a eu un témoignage, un enfant qui était mort, huit heures, huit heures, il est ressuscité. Dieu ressuscite encore les morts aujourd'hui. Oui, bien-aimé. Chaque fois que je vais dans les deuils, je suis malade parce que je n'ai pas envie de poser la question quel est son nom pour le ressusciter. Mais vous devez vous préparer un jour à ressusciter un mort. Vous devez vous préparer un jour à ressusciter un mort. Parce que la résurrection nous donne la capacité de ressusciter les morts. Dans une église aux Philippines, voici comment est-ce qu'on procédait. Lorsque quelqu'un meurt, avant de l'enterrer, qu'on prie, on dit, « Oye, asapato, il faut ton boulard, ton esapato, il y a vos services. » C'est ça, l'église. Oye, asapacharmi, « Oye, asapacharmi, asapita, c'est l'artement. » « Oh, l'église entame, l'église entame, l'église entame, l'église entame, pourquoi? Il n'y a pas de pierre et c'est pourquoi l'église ? Si même tu n'avais encore ressuscité des membres, est-ce que tu as déjà essayé ? Moi, une fois, j'ai déjà essayé et j'ai appris une chose. Que si tu veux bien ressusciter quelqu'un, prie pour lui seul. la seule. La première fois j'ai prié pour un mort, on était nombreux, ça a raté. La deuxième fois j'ai prié pour un mort, je suis allé le chercher. A la mort de Galima, oui je suis déjà allé à la mort de Galima, je suis allé le chercher, je tirais comme ça. Ils sont dans des dix-croix avant les morts et il y avait les gardiens, c'était à deux heures du matin. Mon petit frère Olivier était là, le prophète Aaron était là et le frère de la famille était là. Il m'a dit, pasteur, je suis passé toi, je suis passé toi. J'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. Et puis il n'est pas résisté. Et puis j'ai dit, pasteur, écoutez. Écoutez le garçon qui m'a dit, ça va mettre toi ses doigts. Il fallait arrêter. Et j'ai vu du loin, mon ami le prophète se moquait de moi et voliait, se moquait de moi et les gardiens voulaient fuir. Je m'a dit, ce n'était pas l'attention qu'il fallait. C'est pour pas quand Pierre a voulu résister à la humanité qui m'a parlé soit il le bébé oui. Son mon sex breathe quand on s'enseigne, c'est simple quand elle aurapu une personne. Lui fait que si elle a été parce qu'elle � avec soi, elle peut aussi sa labe de toi. Amen. Amen. Par moment, on 솔ait du s'assassss interrogative mais tinha été, qui a été onelive et ce n'est pas ça. « Soyez mieux au monde. » « J'ai eu un nantada. » Donc, pour le grand-lité, première du pièce d'évolution. Et lui apprends-le, je vais te dire qu'il allait les aimer. Sinon, tu pries. Voici le même mot prié. Ne pries pas comme si tu veux résister le monde. Il faut aider ta foi. Facilie-toi ta foi. Brie comme si tu veux les lever. Mon lit de l'économie, il y a un ami qui a sauf à la paix. Si tu veux, il y a un mot qui est au bar. Il y a un mot qui est au bar. Il y a un mot qui est au bar. Dis-lui, réveille-toi. Et si tu n'es pas sûr avant de lui parler, parle à celui qui a son âme. C'est pourquoi, pauvre, pied, c'était d'abord adresser à Dieu avant de prier pour ta vie. Il semble que lui, on est un mot à la beauté, il est un mot à la magie, je sais qu'il est un mot à la magie, il est un mot à la magie. La sélection à ça, la volée au PV, c'est quoi ? Car il va, le réveille-toi ! Mais je ne sais plus la succédé, mais il n'est pas la succédé, il disait, RÉVELE-TOI ! En soi, la Bible ne dit pas ressusciter les morts. C'est dit, allez réveiller ceux qui... D'abord ! Je vous assure, ces choses sont vraies. Autant les paralytiques marchent, les aveugles voient, les morts aussi ressuscitent. La fille-là qui est ressuscitée, elle est à l'épodime, elle est à l'épodime jusqu'aujourd'hui. Amen ! Les gens disent, ils rêvent plus. Mais je suis en train de me préparer à essayer encore trouver un mot disponible. J'aimerais déjà préparer des choses à la fin de demain ! J'aimerais aussi arracher le cas de ma chambre ! Et ils n'ont pas sauf plus ! Ils en ont pas de trois jours, ils ont pas d'autres jours ! Ils devaient faire des choses, ils ne savent pas, ils ne savent pas, ils ne savent pas, ils ne savent pas, ils ne savent pas. Ils ne savent pas, ils ne savent pas, ils ne savent pas ! Oui ! Oui ! Ma fille, si je n'allais pas mourir, elle était là pour qu'elle me soffri, j'ai même apporté la fleur. Pour l'année dernière, je n'avais pas l'impression d'y aller, je n'avais pas l'impression d'y aller. Si je n'avais pas l'impression d'y aller, je n'avais pas l'impression d'y aller. Et puis, j'avais lé, je n'avais pas l'impression d'y aller, j'avais lé de la vie, j'avais lé de la vie. Et j'étais là, j'avais lé de la vie, je m'avais lé de la vie, pour qu'elle mezedait, par la vie et je me viendrais, j'ai lé de la vie, qui me В immeu, pas un bébé, je me disais, pour me dire, j'étais là, je ne suis pas lé de la vie, mais je ne le mês la taux de la vie, ni moi-même, ni moi-même. J'aimerais terminer. La résurrection de Jésus-Christ est un signe de victoire et le signe que notre équipe a gagné. La résurrection de Jésus-Christ ferme la bouche à ses ennemis car malgré qu'ils ont tout fait pour prouver le contraire, ils n'ont jamais trouvé son corps jusqu'au jour. Son tombeau est totalement vide et d'ailleurs à cause de son tombeau, les juifs qui n'ont pas cru en lui se remplissent les poches à cause des pèlerins qui vont visiter les tombeaux vite. Ils ont refusé de croire qu'il est fils de Dieu, mais ils prennent l'argent des pèlerins qui aiment confirmer qu'il est fils de Dieu. Tuer un équipe qui a l'air, c'est vrai. Non, il n'a pas un nom, mais un nom se prouver qu'il est dans le tombeau. Nous avons les eaux des grands pharaons et des grands présidents, bien dans leur tombeau momifiés. Mais où sont ces eaux ? C'est parce qu'il n'est pas dans le tombeau. Et vous dire une chose merveilleuse, Christ est mort et on l'a mis dans le tombeau, enveloppé de la riche. Et lorsqu'il est ressuscité, il est sorti avec une robe, il a laissé des larges. D'où est venue cette robe ? Ça prouve qu'il y avait des choses célestes et spirituelles qui s'éprouvisaient dans ces tombeaux et que des âges étaient venus comme ils étaient venus dans le désert. Ils sont venus aussi dans le tombeau. On a vu ces larges, mais il n'est pas ressuscité lui. Pour te dire aussi, au ciel, tu porteras une robe que tu n'as pas cousue. Une robe de rire aussi. Je ne voudrais pas vous faire rêver, parce qu'on vous fait rêver sur tout le poteau où je suis dégué. Je voudrais te faire rêver au ciel, bienvenue. Au ciel, il n'y a pas d'anglophone ni de francophone. Tout le monde parle d'agazaga. Il n'y a pas de délestage, parce que tout le monde est inventé. Il n'y a pas de division qu'à tous, nous sommes une famille. La chance de manger, je sais que c'est le ciel. Mais en attendant d'y aller, je mange les gâteaux qui sont offerts dans la viande d'église. En attendant d'y aller, je mange cette bénédiction que Dieu donne sur le chemin. Ma pénétration, maison, on voit cette posture. Mais ce n'est pas ça mon but. Mon but, c'est l'éternité. Mais certains, ils se sont arrêtés là, dans les bénédictions, dans les sécies, comme si c'était ça la finalité. Mais non, ce sont les petits cadeaux qu'on mange en cours de août. Pour arriver, le ciel nous attend. Et si, ici, ce matin, il y a quelqu'un qui n'est pas sûr qu'il ira au ciel, il y a une grande porte appelée de Jésus, car le ressuscité, et aussi une porte qui nous mène à l'eau du ciel. Tu peux venir ce matin et lui donner ta vie. Et je te dis que tu sentiras une chose, l'assurance du salut. Si il y a une grande bénédiction que j'ai reçue quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'étais sûr d'être sauvé, et j'avais eu peur de mourir. J'avais la paix à tes huiles à si pauvres. L'eau, au rond d'exemple, au s'en avisa, au s'en avisa, au s'en avisa, au s'en avisa. A cause de bénédiction, les gens qui abandonnent Dieu, parce qu'ils n'ont pas d'argent, ils abandonnent Dieu, parce qu'ils ne se marient pas, restez-vous pour prier, la valeur du salut. Je ne le sers pas parce que l'Église grandit, je ne le sers pas parce qu'il m'habille bien, parce que je mange bien, non? Non, c'est pas ça. J'irai là-haut parmi les anges. C'est pour ça que je le sers. Et je ne me bats pour garder la sanctification. Je ne garde pas la sanctification pour que vous nous dites, « Maman, ça passe terre, ma langue, mais vous quitte l'Église. » Non, je garde la sainteté parce que je dois mener la vie du ressuscité. Le ressuscité, c'est le pain sans le vin. C'est le pain sans le vin. C'est la vie sans péché. Christ est ressuscité parce qu'il n'y avait pas le vin par lui. Et la paix, on la célèbre sans le vin. C'est pourquoi je vis dans la sainteté, afin de convaincre aussi la résurrection. Chrétien, je sais que beaucoup d'enseignants sont entrés dans nos cœurs. Au point même de l'Église, nous sommes là. Mais voici la vie. Nous sommes en train d'attendre un avion. Jésus-Christ de Nazareth, il viendra dans les airs de trône. Il ne t'a pas oublié. Ce n'est pas parce que le temps passe qu'il t'a oublié. Il y a certains qui n'ont pas encore eu le visage. C'est pourquoi l'avion a tenté partir. Frères et sœurs, « Zarmayos » « Zarmayolata » « Père de l'Église 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 » « La terre écoute la voix de l'Éternel » « Ne jouez pas avec les fous » « Père de l'Église » « Cazarema.fr » « Père de l'Église » « Le groupe musical chrétien » « Au Royaume Éternel » « Dans un album signé » « Adorons les Grands Rois » « Sur support DVD, s'il vous plaît » « Avec une plaie de chanson mythique telle que » « Tout doit changer au nom de Jésus » « Élevez-vous, peuple de Dieu » « Bénis les mariages » « Ma papa et ma maman » « Bonabana » « Bénis Bota Moubima » « Bénis Bafette Nios Obolingaka » « Album Yaki Toko » « Yangoyo » « Ma image pour tous » « Disponis, monsieur, tous les bons disquaires de la place » « Achetez l'original » « Adorons les Grands Rois » « En support DVD, avec une plaie de chanson mythique telle que » « Tout doit changer au nom de Jésus » « Élevez-vous, peuple de Dieu » « Bénis les mariages » « Bénis les mariages » « Bénis les mots et l'acquis » « Bonabamama, ma papa » « Bébana » « En bref, famille Moubima » « Yangoyo » « Adorons les Grands Rois » « En support DVD, achetez l'original » « Amen » « Inclinons nos âmes comme des genoux devant sa présence » « Nous trouverons une faveur, sa bonté et sa fidélité » « Nous garderons pour toujours » « Élevez-vous, peuple de Dieu » « Élevez-vous, peuple de Dieu » « Que le roi des rois fasse tout son nom de roi de loi » « D'ici là, l'album entre deux jours » « D'ici là, l'album entre deux jours » « D'ici là, l'album entre deux jours » « Réservé déjà » « L'angleterre, Moubima » « Dans nos vies partout » « D'ici là, l'album entre deux jours 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 » « Bien-aimé dans le Seigneur » « Il a la grâce » « Il a l'esprit dans sa musique » « Amen » « Il a la grâce » « Il a la grâce » « Il a l'esprit dans sa musique » « Amen » C'est l'album « Tu es incapable ». Dans Angolo, en Zambé, c'est l'album « Tu es incapable ». À Paris, en Belgique, en Hollande, en Angleterre, partout en Europe, voici l'album « Tu es incapable ». Au bon sens, on se passe dans le travail. On se passe dans l'hôpital, on va voir que je suis capable de l'album « Tu es incapable ». En Angolo, dans l'album « Tu es capable ». Le roi, en effet, est un nouveau traité. Mais je peux piquer, mais c'est l'album « Tu es incapable ». C'est l'album « Tu es incapable ». Donc, les droits de l'album « Tu es incapable ». Avec nos comprends, nous avons déjà dit que nous sommes capable de soigner mon cul. Avec sa famille « Tu es incapable, mais tu es incapable de soigner ». Nous réalisons que la famille « Tu es incapable de soigner ». Vous avez dit que la famille « Tu es incapable. » bien aimé dans les seigneurs le frère nixon la vinga avec son album mon berger pour vous pour nous question de louer l'éternel frère nixon la vinga avec l'album mon berger bah il n'a sombaté nazo à zéro album mon berger disponible sur cassettes cd dvd benzembo qui toko beau yoko benzembo mais frère nixon la vinga l'album mon berger bah yé frère nixon la vinga à télibino album mon berger sur le marché bobina kawapi et la mokondite à l'album mon berger ya moyo et benzembo qui toko benzembo l'oro la matéa en même temps et au bini saïo en même temps et au thé aïo boyaboe et zalaté et à nini et l'album mon berger satanazoui zéro na sombaté jamais promotion à paris chez cap m promotion pour les fêtes cap m mou konnou diam agence cap m agence yabalanza promotion chez cap m c'est que vous souhaitez envoyer à kinshasa en rdc congo et partout en république démocratique du congo venez chez cap m multimo à paris promotion 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 0 1 46 0 6 69 26 ou 0 6 16 35 41 91 mail cap m paris tiré du 6 multimo arrobas haute mail point fr